9 victoires de nuls, 3 défaites, une équipe qui est intraitable à domicile, attention avec ce ballon, et la volée enchaînée derrière, et du rythme dès le départ. Ce ballon dans la surface de réparation, pas de faute avec le crochet, et la frappe auquel enchaînement, c'est parti fort pour Marco Essimi, c'est pas terminé avec ce ballon dégagé, par Kufo la panique à bord pour la défense valentinoise. Boutoutahou avec sa patte droite pour se charger de ce coup franc, essayer de trouver une tête, une déviation. Ouh la frappe, non. Je ne sais même pas si c'est l'expression, tenir le coup, même si là on a les Valencienois en situation d'attaque, avec encore une possibilité pour Ilias Amash de le tirer, et de bien le tirer. Ils ne sont pas très nombreux les Valencienois, 4 ou 5, avec le corner en deux temps, c'est pas terminé. Boutoutahou, le centre, c'est pas mal vu, mais ça sera dégagé, la nouvelle possibilité ! Et le but qui sera validé pour cette formation de Valenciennes. Bah oui, ils avaient peut-être un petit peu plus d'envie là depuis quelques minutes, et ils arrivent à trouver la solution sur un coup de pied arrêté, qui était loin d'être facile à négocier. Mais en tout cas, Valenciennes mène 1-0. Oh bien joué, Young, encore une fois là, qui trouve pas mal de possibilités avec Oyesu, et le tir derrière qui est cadré, mais qui est capté. Super, bon, en qualité technique, en élimination, il ne faut pas être au gourmand, il ne faut pas être au gourmand, le centre est intéressant, avec le second poteau ! Oh, l'occasion ! Hop, 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 peut-être un pénalty, tiflé par M. Bata, qui va se présenter le numéro 9, la course d'élan, la concentration, il faut bien le tirer évidemment, énorme pression sur lui, la course d'élan a arrêté le contre-pied, parfait ! Et ça fait un partout donc, contre Saint-Priest, qui revient dans cette partie, passe à Valenciennes. Et si, mais on voit que ce terrain est un peu délicat, il va falloir essayer d'éliminer les passements de jambes, il est habile, on le voit, facile, avec un superbe centre ! Wow, la parade énorme de Jean Loucher ! Avec cette conservation, des petits mouvements, des petits échanges, de nouveau Naïm Nib, il y a des solutions sur le... Oh, la frappe ! Avec la parade de Loucher ! Et le travail là de Doucouré ! Et la percussion, oh, dans la surface ! Attention avec ce ballon, c'est dangereux évidemment ! Oh là, le coup de tête, il est passé devant ! Elle va passer au-dessus, c'était un peu à l'arrache, mais ça a pu mettre un petit frisson tout de même ! Avec un centre, et la récupération, justement, le petit décalage ! Potier, la frappe de Potier ! Oh, c'était bien joué ça, c'était superbement fait ! Doucouré, 1, 1, 2 ! Il faut être parfait dans l'intervention ! Ouf ! C'est dégagé rapidement, et avec la... Oh, l'effort, superbe ! Oh, il y a l'erreur ! La boulette, la boulette ! Ah, le but ! Le but pour Valenciennes ! Aïe, 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 l'erreur ! L'énorme, l'énorme erreur dans la sortie, là, pour Thierno Dia ! Mais vous allez voir, le buteur, évidemment, c'est Cyril Nidoucouré, l'un des nouveaux visages, mais là, regardez, la communication, en plus, il est parfaitement protégé ! Quelle boulette ! Mais quelle boulette ! L'Éreur ! L'Éreur ! L'Éreur ! Sous-titrage FR ?